Est-ce que j'ai affaiblé l'opposition ? L'opposition, c'est une entité qui n'est pas récomposante. Est-ce que elle est composante de l'opposition ? Moi, ma thèse aujourd'hui, c'est que tout le monde doit travailler. Je ne sais pas l'opposition à faire libre, pas à faire libre. Moi, je ne me sens pas à faire libre. Ceux qui ont tenté de me tuer, de me tuer, ils ont bien vu qu'on est toujours vivant. Ceux qui ont tenté de nous enterrer, ils ont bien vu qu'on est toujours vivant. Donc, nous travaillons. Tout le monde n'a à travailler. Et on verra si l'opposition est affaiblie ou pas affaiblie. Tout le monde n'a à travailler. Si nous supporterons la vie de l'opposition à une union hypothétique, qui n'existe pas ou qui n'existera pas, nous irons jamais loin. Donc, chacun en a travaillé. C'est ça, les yeux à l'air à repos. Un, moi, je fais mon travail. Chacun doit faire son travail d'opposition. Et le travail d'opposition de chacun va peut-être affaiblie le devoir. Le travail d'opposition de chacun, le assaiement des composantes de l'opposition va affaiblie le pouvoir. N'attardons pas que de l'arrivée en disant, « Ah, l'opposition s'est renforcée. » Non, travaillons. C'est ça. Travaillons. Et la somme du travail de chacun va affaiblir le pouvoir de grâce. C'est ça qu'il faut se dire. C'est ça que nous avons inventé beaucoup de choses comme l'ego. Il est quand on se pose les vraies questions. Pourquoi ceci ? Pourquoi ceci ? Il y a l'armée, il y a le RBT, il y a l'armée, il y a tout ça. Mais il y a nous aussi, nos inventions. Il y a nos inventions qui nous ont affaiblie. Il faut se poser les vraies questions. Chacun travaille. Et quand je verrai que Covid est aussi déterminé que moi, je me dis, eh, il faut travailler avec Covid. Mais, si Covid ne fait rien, Covid a l'air que je viens de l'aimer. Non ? C'est pas ça dans l'identité politique. C'est pas trop simple. C'est trop de travail. Vous savez, L'opposition, on dit, l'opposition est intervenue. Mais, la Constitution, vous savez, si je veux vous parler, si on veut sous-parler, on ne suffit que là-bas. Si on veut sous-parler, on ne suffit que là-bas. Parce que, la Constitution a tenu, donne, à l'opposition la capacité de désigner le candidat unique de l'opposition. C'est-à-dire, 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 au premier tour. On ne va pas apprendre à faire la réponse. On ne va pas apprendre à des visages comme nous, à faire la réponse. Il a la capacité de désigner son candidat au premier tour du scrutin. J'ai l'impression ? Non ? C'est simple. Mais, est-ce que nous sommes pas allés chercher quelqu'un pour aller désigner le candidat ? Oubliez-vous. Hein ? On a fait ? Pourquoi on a fait ? On ne fait jamais les choses. On est d'accord à ça ? Non ! C'est parce que, quand le peuple va désigner, on ne va pas pousser dessus. Mais, si on est trois, quatre, cinq, six personnes, à désigner un candidat, à éliminer un candidat, ou à éliminer des candidats pour en désigner un, on pèse sur les choses. C'est la raison pour laquelle on a fait tous ces jeux auxquels vous avez assistés. Hein ? Alors, si vous voulez me parler d'opposition affaiblite, moi, je suis là, ici. Et, je pense que je suis d'opposition. Je pense. Bon, il y a des gens qui disent que je suis un traître, etc. Même ça, c'est pas très grave. Nous pensons que nous sommes d'opposition. Et notamment, ça, c'est un travail pour comprendre. C'est ça qui détermine où tu es. Ce n'est pas ce que tu dis que tu es. Blablabla. Vous savez, tout ce qui se passe. Unir, LPD, unir, positionne les gens sur les réseaux sociaux, sème la haine dans le topo, pas les réseaux sociaux. LPD, unir, sème la haine. Et il y a des gens qui, bon, ils ne nous aiment pas trop parce que, on prend un peu le torse. C'est normal, hein ? Qui nous aiment pas ? Qui croient que c'est les qui réfléchissent. Non. C'est leur côté unir qui leur dit. La haine qui doit diriger contre vous. C'est leur côté unir qui leur dit. Et ne nous emmènent pas. Je vous le dis. Réfléchissons. J'ai dit, une fois, un métier. M'oubliez-vous, oubliez, gardiez. Allo ? C'est bon ? Réfléchissons. C'est ça le travail proposant. Il n'y a pas de chose. Les crèques, les judas, les corrompus, c'est ceux qui ne font pas ça. Donc, je reviens à la question, comment on travaille ? On travaille tout le monde par seul. Là, il s'est parcelle avec ça. De même, partie X parcelle, il dit que ben, il est scandaleux. On aime ce découpage. Et puis, c'est tout. Tout le monde trouve que c'est scandaleux. Et on va continuer à agir. Vous savez, des fois, on dit, le, enfin, on peut se retrouver dans une idée d'action. C'est ça, une idée d'action. Mais, on dit non. On doit suivre. Alors, quand on dit non, c'est la bouchée de l'idéal en œuvre. Dans la sensibilité et la vierté. S'il n'y a pas de vierté, il n'y a pas d'union. Si vous attroutez que vous vous trouvez que vous vous partiez en retour. Où est l'union ? Travaillons ! C'est ça qui va amener nous. Travaillons. Donc, l'opposition. L'opposition n'est pas... Non, ne refuse pas de dire rien. L'opposition travaille. L'opposition n'a qu'à travailler. Accentuer son travail. Et voilà comment on va réussir. Mais, si on dit... Eh... J'avoue que je n'ai pas de retour dans le dos. Et si tu ne veux pas venir. Si tu ne veux pas d'union. On a déjà de passer ces choses-là. Franchement. Ce qu'on a accompli, c'est oui. On ne va pas nous faire faire ce qu'on ne veut pas faire. Aujourd'hui, nous nous assumons. On ne va pas nous faire faire ce que nous ne voulons pas faire. Nous avons été... Naïfs. On a fait plaisir. Naïfs, c'est près de tout le monde. On travaillait. On travaillait. Et voilà. Et... On a été naïfs. On n'a pas été naïfs la première fois. Voilà. Il faut travailler. Et voilà le travail. Et voilà. Nos équipes qui vont à l'Intérieur ESPIC vont vérifier les... les cartes de nos fédérations et tout ça. Ouais. C'est le travail. C'est le travail. Il n'y a... Il n'y a qu'autre mot... que... à l'approche des gérences électorales, les gens disent aux partis politiques ce qu'ils peuvent faire. Ça, c'est le tout. Il n'y a qu'autre mot. Et puis... Il n'y a qu'autre mot. Il n'y a qu'autre mot. Il n'y a qu'autre mot. À l'approche des élections, les gens semblent... Et il n'y a qu'autre mot que... les partis politiques... les partis politiques... les partis politiques eux-mêmes... ils disent... Il faut... Il ne faut pas que les partis politiques aillent aux élections. Il faut qu'un candidat unique de préférence dans la société civile. Il n'y a qu'un candidat unique. C'est bien ou c'est vous ? C'est ce qui a été dit devant nous. Devant nous, à la commandeure ou au camarade même, est-ce que vous vous rendez compte de ceux où vous vous dites « Vous, vous ne voulez pas aller aux élections ? » Bon, quand bien pour vous, vous, vous voulez parler aux élections, de quel droit vous vous allez décider que nous ne pouvons parler de ces élections ? Mais en tout cas, ça existe ! On lui fait des choses dans la folie, en disant les partis politiques, et ce sont les responsables de partis politiques qui parlent, eux ne vont pas aller aux élections, ils doivent trouver un candidat dans la société civile. Moi je veux y aller, tu ne vas pas y aller, parce que moi je ne veux pas y aller. Je ne veux pas y aller, parce que moi je ne veux pas y aller. Sous-titrage Société Radio-Canada